Ces premières précisions, conformément aux priorités définies au cours de sa campagne par le Président de la République et confirmées par Michel Rocard, le ministère de l'Éducation est un domaine clé. Au point que le numéro 2 dans la hiérarchie du gouvernement, c'est précisément le ministre de l'Éducation, M. Lionel Jospin, qui est également de la recherche des sports. Et cette nomination, selon les observateurs, est la marque d'une reconnaissance de François Mitterrand à l'ancien responsable du Parti Socialiste. Lionel Jospin a été professeur dans les années 70. Il enseignait l'économie et il a souvent travaillé sur cette question. Lorraine Cuisin. Mais tout commence par la jeunesse. Voilà notre ressource la plus sûre. Je veux consacrer le principal de notre effort, à lui procurer l'égalité des chances par l'école. D'emblée, François Mitterrand, le 8 mai au soir, rappelait sa priorité, une priorité à laquelle il consacrait une large place dans sa lettre aux Français. Il y annonçait 15 milliards de plus au budget d'éducation d'ici à 92. Une prévision d'ailleurs sensiblement identique à celle de René Monnery. En mai, puis en novembre dernier, les socialistes présentaient leur démarche pour l'éducation s'ils revenaient au pouvoir. Une démarche en deux temps. En premier temps, un plan d'urgence pour 88-89 afin de réduire l'échec scolaire, recruter des enseignants, rénover les locaux, améliorer l'insertion professionnelle. Bref, les points les plus délicats actuellement. Deuxième temps, le PS envisageait le vote d'une loi de programmation pour l'éducation d'ici à l'an 2000. Une loi qui devrait être l'objet d'un large débat. Notre démarche est une démarche qui est totalement ouverte à la discussion, au dialogue avec les partenaires du système éducatif ou de formation. Et donc nous voulons nous garder, tout en marquant notre volonté politique, tout en prenant des engagements, de ce qui pourrait apparaître comme des projets tout ficelés. Nul doute enfin que Michel Rocard suive le dossier éducation de très près. Il a de son côté envisagé de nombreuses améliorations du système. Il souhaite notamment donner par la formation permanente une nouvelle chance aux jeunes qui ont quitté le système scolaire trop tôt. Il souhaite aussi un réel rapprochement entre l'école et l'entreprise.